Apocalypse de Jean, chapitre 21 Et celui qui était assis sur le trône dit Voici, je fais toute chose nouvelle Et il dit, écrit Car ses paroles sont certaines et véritables Et il me dit, c'est fait Je suis l'alpha et l'oméga Le commencement et la fin A celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement Celui qui vaincra, héritera ces choses Je serai son Dieu et il sera mon fils Mais pour les lâches, les incrédules Les abominables, les meurtriers, les impudiques Les enchanteurs, les idolâtres Et tous les menteurs Leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre Ce qui est la seconde mort Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes Remplis des sept derniers fléaux vint Et il m'adressa la parole en disant Viens, je te montrerai l'épouse La femme de l'agneau Et il me transporta en esprit Sur une grande et haute montagne Et il me montra la ville sainte, Jérusalem Qui descendait du ciel d'auprès de Dieu Ayant la gloire de Dieu Son éclat était semblable A celui d'une pierre très précieuse D'une pierre de jaspe Transparente comme du cristal Elle avait une grande et haute muraille Elle avait douze portes Et sur les portes, douze anges Et des noms écrits Ceux des douze tribus des fils d'Israël À l'Orient, trois portes Au nord, trois portes Au midi, trois portes Et à l'Occident, trois portes La muraille de la ville avait douze fondements Et sur eux les douze noms Des douze apôtres de l'agneau Celui qui me parlait avait pour mesure Un roseau d'or Afin de mesurer la ville Ses portes et sa muraille La ville avait la forme d'un carré Et sa longueur était égale à sa largeur Il mesura la ville avec le roseau Et trouva douze mille stades La longueur, la largeur et la hauteur En étaient égales Il mesura la muraille Et trouva cent quarante-quatre coudées Mesures d'hommes Qui étaient celles de l'ange La muraille était construite en jaspe Et la ville était d'or pur Semblable à du vert pur Les fondements de la muraille de la ville Étaient ornés de pierres précieuses De toute espèce Le premier fondement était de jaspe Le second de saphir Le troisième de chalcédoine Le quatrième d'hémeraude Le cinquième de sardonyx Le sixième de sardoine Le septième de chrysolite Le huitième de beryl Le neuvième de topaz Le dixième de chrysophrase Le onzième d'yacinthe Le douzième d'amestiste Les douze portes étaient douze perles Chaque porte était d'une seule perle La place de la ville était d'or pur Comme du vert transparent Je ne vis point de temple dans la ville Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant Est son temple Ainsi que l'agneau La ville n'a besoin Ni du soleil Ni de la lune pour l'éclairer Car la gloire de Dieu l'éclaire Et l'agneau est son flambeau Les nations marcheront à sa lumière Et les rois de la terre Y apporteront leur gloire Ces portes ne se fermeront point le jour Car il n'y aura point de nuit On y apportera la gloire Et l'honneur des nations Il n'entrera chez elles Rien de souillé Ni personne qui se livre À l'abomination et aux mensonges Il n'entrera Que ceux qui sont écrits Dans le livre de vie de l'agneau Sous-titrage Société Radio-Canada